bonjour bienvenue dans cette vidéo consacrée à la manipulation des objets dans R dans cette vidéo nous allons voir quelques fonctions de la famille apply alors les fonctions de la famille apply vous permettent d'automatiser certains calculs dans R surtout lorsque vous travaillez sur des grosses bases de données qui sont sous forme de data frame ou même sous forme des listes pour commencer chargeant les jeux de données cassent on va afficher les premiers éléments pour voir comme ça ressemble voilà ici nous avons les données sur la vitesse et la distance parcourue par des véhicules ici supposons que on veuille calculer par exemple la moyenne de la vitesse et la moyenne de la distance donc on peut utiliser une fonction de la famille apply donc premièrement nous allons voir la fonction apply apply on met les noms du data frame on met margin et on précise 1 ou 2 selon que on veut travailler en ligne ou en colonne si on veut travailler en ligne on fait 1 si on veut travailler en colonne on fait 2 ici les calculs que nous voulons faire c'est un calcul en colonne on va remettre des figures fan et je mets les calculs que je vais faire si c'est une moyenne que je vais faire si c'est une somme que j'ai fait si je vais calculer la médiane je mets fan égale et je mets la fonction correspondante ici nous allons calculer la moyenne de la mine voilà nous avons la distance moyenne et la vitesse moyenne apply je ne suis pas obligé de mettre margin et fan donc les deux je ne suis pas obligé de préciser je peux aller directement je mets le nom du data frame, je mets 2 pour dire que c'est en colonne et je mets mine pour dire que je vais calculer une moyenne la émission soit le même résultat donc on n'est pas obligé de mettre margin ou fan donc vous utilisez la fonction on met apply on ouvre la parenthèse on met le nom du data frame qu'on veut utiliser on met un ou deux selon que ce soit un en ligne ou en colonne ça dépend de vous et on met la fonction correspondant à ce qu'on veut fait si je veux pas calculer la médiane je préfère apply case des médianes voilà il me sort la médiane pour chaque variable donc bien entendu même si nous disposons d'un grand nombre de variable quantitative il va nous faire du travail en un seul coup maintenant je vais créer un petit tableau à double entrée sur lequel on va faire quelques exemples encore donc ici j'ai créé un tableau à double entrée que j'ai nommé pays et dans mon tableau en ligne nous avons des régions et en colonnes nous avons les sexes les hommes et les femmes donc ici je peux vouloir par exemple calculer la population totale par région donc ici c'est en ligne là j'utilise la fonction apply je mets le nom du data frame je vais faire un calcul par région donc en ligne et je mets somme elle va me donner la somme voilà et que dans la région A nous avons 3600 personnes dans la région B nous avons 4500 personnes dans la région C nous avons 6500 personnes alors je fais apply et comprenez bien c'est qu'on obtient ici je vous le fais de apply le nom du data frame 2,88 cette fois ça travaille en colonnes voilà donc ici nous avons la somme pour les hommes et la somme pour les femmes donc ici c'est dans toutes les régions bien entendu vous voyez comment c'est pratique et par exemple car que la moyenne des hommes dans l'ensemble des régions en moyenne nous avons combien d'hommes et des femmes par région des mines je vais vous montrer maintenant une autre fonction de la famille cette fois ci nous allons voir la fonction elle rappelait alors c'est une fonction qui est reconnaît et liste elle c'est que ça ça commence par elle donc cette fonction demande qu'on lui donne une liste et ensuite qu'on utilise ce qu'il veut fait et qu'il m'a fait sur la la liste donc ici casse et un data frame c'est aussi une liste j'ai ma case et j'ai ma mine raison donc il est là il va me renvoyer une liste donc il me renvoie les résultats que j'avais obtenu par avant mais sous forme de liste voilà donc il me renvoie la vitesse moyenne et la distance moyenne sous forme de liste donc c'est le cas de l'appli donc il fait presque le même travail que l'appli tout simplement mais ici comme c'est une liste donc ce que vous lui dites et fait il va le faire sur chaque élément de la liste c'est pour ça on n'a pas eu besoin de préciser si c'est c'est un ou c'est deux et par exemple l'appli casse médiane j'ai la médiane au niveau de la vitesse et médiane au niveau de la distance sous forme de liste ça c'est la particularité de la fonction et la plaie nous allons maintenant découvrir une autre fonction donc d'abord on va charger des chiffres de données iris iris affichant les premiers éléments iris voilà quoi ça ressemble tant que nous avons des données sur les fleurs nous avons de tenu sur la longueur de c'est pas la largeur de c'est pas la longueur d'hôpital et la rageur d'hôpital et nous avons trois espèces un pouf nous pouvons afficher les différentes espèces de faire les belles iris dans la spécis nous avons trois différentes espèces c'est tout à la sicolo et visionnique à tant ici nous allons voir une autre fonction qui va nous permettre par exemple de calculer la moyenne suivant les différentes espèces de calculer la moyenne de la longueur des cépales pour les sautages pour les versicolores pour les visionnés cas il ya une fonction de la famille à plaie qui permet de faire ça c'est la fonction de la plaie tu es à plaie j'ai lu mais les noms mais il risque de là je vais calculer par exemple la moyenne et la longueur des cépales c'est pas c'est pas la longueur moyenne pour les cépales la longueur moyenne pour laisser tous à la longueur moyenne pour versicolores la longueur moyenne pour visionner cas ok par exemple des plaies mais les noms mais par exemple pétales pétales white copa pétales white j'aimais iris donc suivant la nature de l'espèce de calculer la moyenne voilà nous avons l'état similaire voilà la particularité de cette fonction thé à plaie c'est qu'elle on lui précise la variable catégorielle suivant laquelle on fait les calculs ok nous allons aborder une fonction complètement différente à une fonction qui ne fait pas partie de la famille à plaie mais qui permet de faire des calculs similaires dans la fonction avec les guides avec beaucoup plus d'options d'ailleurs il fait agréguer avec tg similaires du nom du data frame tout en précisant ici nous allons calculer directement la moyenne des quatre premières variables suivant les espèces suivant les espèces d'études paris liste iris spécis j'aimais mine par exemple donc ici il va me calculer directement la moyenne des quatre premières variables suivant la nature des espèces voilà donc c'est ça il a fait ainsi je prends c'est tout ça je sais que la vision et car il me calcule la moyenne la langue des cépales la moyenne pour la large et des cépales ainsi de suite j'ai pu à la place ici là où j'ai mis les chiffres 1 à 4 et si je connais des noms c'est pas là où j'ai pu mettre agréguer du maïs iris iris j'ai même un régulier c'est il est un des noms variable et il fait dit c'est pas c'est pas là c'est pas là j'ai même un régulier mais peut-être pétale pétale là je mets directement les noms des variables concernées et j'ai fait ça et il parait liste alors si nous avions deux variables qualitatives on peut préciser les deux ici 1 si on avait des valeurs catégorielles on va mettre ça dans la liste il va faire la moyenne suivant les deux variables catégorielles on va dire voilà donc ici j'ai demandé qui m'affiche les moyennes pour les deux variables là seulement voilà pour la fonction aggregate donc elle est beaucoup plus améliorée et donne beaucoup plus d'options qui les fonctions de la famille à plaques mais c'est bien de connaître aussi les fonctions de la famille à plaques vous permet de traumatiser beaucoup de choses et des crédits dans une prochaine vidéo nous allons voir les paquets de plis qui contient des fonctions semblables aux fonctions de la famille à plaques mais qui donne beaucoup plus d'options ça ça dans une prochaine vidéo alors merci d'avoir suivi cette vidéo